L'AFP s'est constitué avec plus de 400 hectares de surface embroussaillée. Je rappelle les objectifs de l'association pastorale foncière, c'est développer le pastoralisme dans un but de limiter l'embroussaillement des zones, aménager les espaces, les paysages, lutter contre l'embroussaillement, maintenir la biodiversité, puisque les milieux qui se referment, qui s'embroussaillent, on perd en biodiversité, on perd en petites faunes, on perd en flanc, alors que là, ces zones vont être entretenues, maintenues ouvertes. Et je sais qu'il y a des surfaces à pâturer. Pour l'information, l'AFP va étendre son périmètre sur deux communes de plus. On était déjà à plus de 400 hectares, 500 hectares. On devrait passer à plus de 800 hectares, voire plus. On a également, on va être sollicité dans le cadre du grand site Valet Vézère, du placement grand site, avec les zones natura 2000, les zones natura 2000 qui représentent plus de 500 hectares aussi. Voilà, tout ça, c'est des surfaces souvent difficiles d'accès. Et il y a un troupeau qui peut intervenir sur ces zones-là. Les propriétaires ou les collectivités n'ont pas les moyens de réaliser ça. Donc il n'y a que le pastoralisme qui peut nous permettre de maintenir nos paysages en l'état. Ce que je rappelle, ce n'est pas nouveau, le pastoralisme en Périgord. Ça a façonné notre territoire depuis des décennies, des millionnaires, je dirais, des centaines d'années. Nos anciens, il y a plus de 50 ans, avaient encore quelques troupeaux. Et puis, on a fait des petits élevages, ils ont disparu. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501